Il s'appelle, non parce que d'abord il y a Isabelle Sorrent. Il y a des conseils à écouter avant. Oui, alors en fait, oui la trottinette, ça va commencer autrement en fait. Il y avait une jeune femme triste en fait hier sur le quai du métro. Il était à peu près 6h30, elle portait une veste et un pantalon gris et malgré la chaleur, la jeune femme triste n'avait pas ôté sa veste. En fait, elle était trop absorbée dans la contemplation de l'affiche pour la saison 5 de Orange is the New Black. Alors vous savez, Orange is the New Black, c'est la série mythique de Netflix. Elle se passe dans un pénitencier pour femmes. Les héroïnes sont dures, tragiques et drôles. Et la jeune femme dans le métro, qui n'a pas enlevé sa veste malgré la chaleur, regarde donc l'affiche de Orange is the New Black d'un air mélancolique. Elle a l'air fatiguée, elle porte donc une trottinette sur le dos. C'est peut-être quand même, non ? En tout cas, elle fait partie de ces, je ne sais pas combien ils sont, de ces hommes et de ces femmes de plus de 30 ans qui se rendent au travail en trottinette. Et elle a dû se dire qu'il faisait trop chaud pour rentrer chez elle en trottinette et que c'était mieux de prendre le métro. Elle est peut-être tombée sur un conseil de France Info. C'est assez raisonnable. Et vous aurez remarqué que les gens qui font de la trottinette sont raisonnables en général. Non, on ne l'a pas remarqué. Eh bien moi, je l'ai remarqué, Guillaume, parce que faire de la trottinette pour se rendre au travail, ça leur permet de faire du sport tout en s'amusant. C'est une réflexion sur le gain de temps, sur la gestion du temps. Et vu de loin, la trottinette a l'air d'une activité sympathique, un peu comme la marche à pied, la part d'enfance en plus. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle enfance. Ce n'est pas l'enfance qui danse, ce n'est pas l'enfance qui mord, c'est l'enfance qui trottine. La trottinette, c'est la part d'originalité autorisée pour rester productif. Alors, est-ce qu'on trottine vers la liberté, par exemple ? T'as pris un coup de chou aussi, non ? Non, non, je me pose des questions fondamentales. Est-ce qu'on trottine vers la liberté, Alex ? Moi, je ne crois pas. On trottine comme un enfant sage, on trottine comme les souris dans les comptines. La trottinette fait penser à la petite musique des ascenseurs, au surgelé picard, à la température idéale de 20 degrés, été comme hiver, et tant pis pour le reste du monde, hors zone climatisée. Si on faisait une topologie de la trottinette, on noterait pas mal d'endroits où la trottinette ne passe pas. Il est déconseillé de traîner en trottinette à 3h du matin, par exemple, d'abord parce qu'on ne traîne pas, puisqu'on trottine. Et puis, en cas de danger, on ne fuit pas assez vite. On ne fait pas de braquage en trottinette, on ne fait pas de fugue en trottinette. Même avec une trottinette, un moteur, on n'irait pas bien loin. On ne prend pas le périphérique en trottinette. Et on ne peut pas gravir des côtes ou dévaler des pentes. Bref, la trottinette, elle est faite pour les quartiers résidentiels et pour les quartiers de bureau, et encore lorsque le terrain est plat. En dehors de ces océans de platitude, par exemple dans les escaliers, il faut la porter sur son dos comme on porte sa croix. Pour ce qui est de l'effort physique, la trottinette a le sens de la mesure. A moins qu'il fasse très chaud, comme cette semaine, on peut trottiner jusqu'au travail sans être obligé de se changer en arrivant. Ce n'est pas comme le vélo, ce n'est pas comme le jogging. On trottine. On ne dépense pas beaucoup de calories, juste assez pour avoir bonne conscience, pas assez pour faire couler le maquillage ou avoir le visage rouge. C'est la glisse sans la vague, c'est le surf sans la chute, c'est l'ivresse contenue de la glisse en terrain plat, sous l'œil bienveillant des caméras de surveillance. Nous ne vivons pas dans un monde orwellien, nous vivons dans un monde d'infantilisation générale. Entre les claviers des téléphones qui nous proposent des émojis chaque fois qu'on tape un nom d'animal, comme si les mots aussi étaient en voie de disparition. Entre les smileys qui se multiplient proportionnellement à la peur de déplaire. Entre l'évaluation des services par les clients et l'évaluation des clients par les services, les enfants adultes ferment leur gueule et trottinent pour éviter les ennuis. Les enfants adultes sont sages comme des images, alors ça tombe bien parce qu'il n'y a plus que ça des images. Freud a dit que l'enfer était le monde livré aux enfants de 5 ans. Il n'a pas précisé si les enfants dans des corps d'adultes faisaient partie du tableau. Je ne sais pas si la jeune femme du métro va regarder Orange is the New Black. Je ne vais pas me lancer dans une critique de la série. Il y a des choses géniales là-dedans et il y a aussi des clichés. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on y voit des adultes, des femmes qui n'ont pas des visages d'adolescentes, des gens qui sont face à des choix tragiques, des gens qui ne sont pas parfaits, bref, des adultes. Ce que je trouve dommage, c'est que pour une fois qu'on ose représenter des adultes, on a besoin de les imaginer criminels. On a besoin de les mettre en prison, histoire de continuer à trottiner en paix. Merci Isabelle Sorante ! Prends bien ça dans la gueule la trottinette ! Ouais, j'aime pas ça ! Moi j'ai pas compris, vous aimez ou vous aimez pas la trottinette ? Je sens mauvaise ambiance avec la trottinette. Je suis sûre que tu trottines en fait. Merci. Merci.